Monsieur le Président, ma question concerne le rôle de l'Autriche au sein de l'Europe. Même si nous jugeons la coalition sur les faits, même si nous pouvons faire confiance aux institutions démocratiques autrichiennes, ma question est, la politique c'est aussi une histoire de valeurs et de convictions, et il me semble évident que le parti de la liberté d'Autriche a des valeurs et des convictions qui sont parfois frontalement opposées à celles que nous défendons ici. Ma question est, pensez-vous que l'Autriche pourra pleinement jouer son rôle dans la refondation européenne et pourrez-vous en être le garant ? Merci, Monsieur le Président. Alors, la première question, c'était les partis d'extrême droite et l'avenir de l'Union européenne. Vous savez, lorsque je m'inquiète de l'avenir de l'Union européenne, je m'inquiète de ce qui se passe et des évolutions partout, dans tous les pays de l'Union européenne, et pas seulement en Autriche. Ça a été à la fois intéressant et tragique. C'est un mot difficile à prononcer pour moi. Pendant la très longue campagne électorale pour la présidence fédérale, ça a pris toute l'année 2016, voilà ce qui s'est passé et qui était intéressant. Au cours des six premiers mois, pour la deuxième élection, j'ai essayé de parler des questions européennes dans toutes les interviews que j'ai données, dans tous les discours que j'ai faits. J'ai eu zéro écho. Personne n'était intéressé. La situation a complètement changé après l'erreur commise par la majorité du peuple britannique de voter en faveur du Brexit. À partir de là, soudainement, et je m'en suis rendu compte, soudainement, les gens se sont réveillés. Et ils se sont rendus compte que cette magnifique institution, qu'est l'Union européenne, puisse disparaître. C'est une possibilité. Et cela a complètement changé l'ambiance. Le Parti de la liberté, au moment du Brexit, a fait l'erreur d'abord de se féliciter de cette décision prise par la majorité du peuple britannique. Et au bout de 15 jours, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout populaire en Autriche. Pas du tout. Et donc, ils ont changé leur position. Vous direz qu'ils ont été opportunistes. Moi, je ne dirais pas cela. Je dirais au contraire que c'est très raisonnable et je les en félicite. Voyez-vous ? Cela dit, si on regarde l'histoire, et quand je suis de mauvaise humeur, je me rappelle de ce journaliste allemand. Je ne sais plus s'il était allemand. Mais je crois que c'était un journaliste allemand qui, à la fin de 1973 ou début de 1934, a écrit un article où il disait, nous avions une démocratie en Allemagne, la démocratie de Weimar, mais nous n'avions pas suffisamment de démocrates. Et quand j'ai mal dormi, je me dis, je ne voudrais pas me réveiller demain matin en me disant, nous avions une Europe unie et nous n'avions pas suffisamment d'Européens convaincus. D'où cette lassitude dont je parlais, d'où cette nécessité d'une Europe unie qui devienne concrète. Et il ne s'agit pas simplement du poids relatif des parties d'extrême droite. Cela nous concerne tous.